Bonjour le monde ! Bienvenue dans le monde de Pandagne ! J'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui on se retrouve un peu plus proche, posé, pour faire une vidéo make-up avec des nouveautés à tester. Et puis d'anciens produits, on va faire un tour d'horizon avec la marque Zoéva pour les yeux et puis aussi un peu le teint. J'ai testé un fond-teint que je viens d'acheter de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, que j'ai pris en teinte 3 Warm. Le numéro c'est vraiment pour la couleur, donc 3 c'est plutôt dans les peaux pâles. Je n'ai pas une peau très très pâle, mais j'ai quand même une peau assez claire et warm, du coup c'est chaud. C'est parce que je suis asiatique et que j'ai un sous-ton de peau jaune. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on va pouvoir commencer le maquillage tout de suite. Alors je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça qu'ils sont mouillés, mais c'est pas grave. Je commence par ma base, donc je vais appliquer la base de chez Rodial. C'est une base illuminatrice et elle sent divinement bon, moi j'adore. Donc comme je te l'ai dit, je vais tester le fond de teint que je viens de m'acheter. C'est le fond de teint de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle Airbrush Flawless Foundation. C'est un fond de teint apparemment incroyable, qui est longue tenue, qui est très couvrant et qui permet d'avoir une peau flawless. Donc sans aucun défaut. C'est donc un fond de teint couvrance totale et longue durée, au fini mat et zéro défaut. Ça, c'est ce qu'on a sur la petite boîte. Je ne m'y connais pas beaucoup dans le milieu de la mode, du maquillage, etc. Mais Charlotte Tilbury, c'est une personne assez influente dans ce milieu-là. Et elle a lancé sa gamme de maquillage qui est Cruelty Free. C'est un pot assez gros, en vert mat et du doré aussi ici. Et c'est une marque qui fait très cali, qui fait très luxe. Et c'est un fond de teint qui est quand même assez cher aussi. Mais je voulais vraiment le tester. Et donc j'ai pris ma teinte d'hiver qui est la teinte la plus claire. Je pense que j'ai. Quand on l'ouvre, c'est un flacon pompe comme celui-ci. Je pense que je vais mettre une pompe. Alors mon éponge, elle est propre, c'est juste qu'il est un peu taché. Et donc on va pouvoir l'appliquer. Alors en termes de couvrance, c'est quand même pas mal. J'essaie de répandre un peu sur tout mon visage. Oh là là ! En tout cas, pour la teinte, je suis contente. Parce que c'est assez clair comme je voulais. Pas trop trop non plus. Parce qu'il ne faut pas exagérer, je ne suis pas blanche. Je suis assez contente de la couleur. Je ne me suis pas trop trompée. Il s'applique vraiment très très bien. C'est assez étirable. C'est assez couvrant. Moi, évidemment, je n'en mets jamais énormément. Mais c'est quand même assez couvrant. Une pompe, en fait, c'est un peu trop pour moi. Ce qui ne met pas beaucoup de matière. C'est un fond de teint qui est imperceptible sur la peau, j'ai l'impression. Et je pense que la couvrance est modulable. Là, j'ai une couvrance plutôt moyenne plus. Alors qu'une seule pompe est très peu. Et j'ai bien étalé le produit sur tout mon visage. Si tu mets directement deux pompes. Ou en plus, si tu mets une deuxième couche en attendant que ça sèche entre deux. Tu peux avoir une couvrance vraiment totale. Comme c'est spécifié sur le produit. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand on voit un petit peu la peau en transparence. Je n'ai pas une peau trop dégueu dans le sens où je n'ai pas d'apnée. Je n'ai pas de rougeur spécialement. C'est juste que j'ai un petit peu de rougeur ici. Et j'ai quelques traces. Et comme c'est un fond de teint total couvrance, il est aussi conçu pour l'appliquer comme un anti-cerne. Donc c'est ce que je vais tester. Je ne vais pas mettre une pompe en entier. Je vais juste prendre... Voilà. Donc je vais faire comme si j'appliquais un anti-cerne. Ça, c'est une bonne technique. Si tu cherches un anti-cerne qui match vraiment en couleur avec le fond de teint. Des fois, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Et donc là, pour le coup, si tu prends le fond de teint comme anti-cerne. Tu n'as pas de problème de raccord de couleur. Puisque c'est exactement le même produit. Là, j'ai fait un oeil. Il est quand même vachement mieux que cet oeil-là. Je trouve qu'on voit une réelle différence entre les deux. Et du coup, je pense que ça peut être un très très bon produit. C'est un fond de teint qui n'a pas spécialement d'odeur. Il a vraiment une odeur fraîche. Et moi, je suis hyper contente de ce fond de teint. Il est imperceptible sur la peau. Parce que là, c'est vrai qu'en caméra, ça fait toujours peut-être un petit peu plus joli que dans la réalité. Mais je te jure que dans mon miroir, on ne voit pas du tout le grain de la peau. C'est un fond de teint lissant. Donc les pores qui sont ici un peu plus apparents, ils sont totalement lissés. J'ai une peau toute lisse. Et vraiment flawless. Comme l'indique son nom d'ailleurs. C'est peut-être même mieux qu'une bébé crème ou une CC crème. Parce que comme ça a un fini pas trop gras, huileux. Et bien du coup, ça fait plus joli je trouve. Je crois que ça va être mon nouveau fond de teint préféré. Comme je viens de l'acheter, je suis trop contente. C'est vraiment un produit incroyable. Je crois même que je le préfère à mon fond de teint Too Faced. Tu sais, celui-là, c'est le Band This Way Matte que j'adorais. Mais comme il est un peu foncé pour ma carnation, vu qu'on sort de l'hiver, c'est vrai que je suis un peu plus pâle. Du coup, je voulais acheter un autre produit qui conviendrait mieux à ma couleur de peau actuelle. Franchement, je suis tellement contente. Je te jure qu'en vrai, il y a vraiment cet effet peau de poupée. Vraiment, c'est super beau. Et il porte vraiment bien son nom parce que c'est un airbrush vraiment très léger. C'est imperceptible sur la peau. C'est vraiment un flawless parce que du coup, j'ai vraiment l'impression dans mon miroir que j'ai mis un filtre sur ma peau. Beauté tellement c'est plus joli. Genre un filtre Instagram, tu sais, que je ne suis pas utilisée. Et bien clairement, j'ai l'impression que ce fond de teint, il fait la même chose, mais dans la vraie vie. Ça ne révèle pas du tout les endroits de sécheresse sur le visage, comme le ferait un autre fond de teint mat dans d'autres marques. J'ai aussi l'utilisé comme anti-cerne et ça fonctionne très très bien. Wow, très très bonne découverte, je suis contente. Bon, pas de nouveauté. Là, je vais poudrer avec ma poudre Laura Mercier comme d'habitude. Elle est très sin, imperceptible et vraiment, j'adore. Je vais poudre un petit peu mon teint parce que j'ai envie que les matières tiennent quand même un peu. Je ne vais pas en mettre sur mes joues là où j'ai plus tendance à avoir des sécheresses. C'est une poudre libre. Bien sûr, elle est matifiante puisque du coup, c'est une poudre, mais elle n'est pas du tout asséchante. Et elle est très bien pour les peaux sèches ou les peaux normales comme moi. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Bon, on va pouvoir passer à la deuxième marque que j'aime beaucoup et que j'ai déjà testé, que j'utilise depuis, j'allais dire, des années. Mais oui, c'est vrai. C'est la marque Zoéva. Et là, particulièrement, je me suis concentrée sur les produits pour les yeux. Donc, par exemple, j'avais acheté le set de pinceau Zoéva. C'était les Rose Gold. Donc, ils sont comme ceci. Ils sont vraiment trop beaux en plus et ils sont hyper doux. Et c'est des poils synthétiques, donc c'est vegan. Et franchement, c'est mes pinceaux préférés, les pinceaux Zoéva. Et donc, du coup, j'ai plutôt investi dans un set de pinceau pour les yeux parce que c'est vraiment indispensable d'avoir des bons pinceaux. C'est vraiment les meilleurs que j'ai actuellement. Mais j'ai également des palettes de chez Zoéva. En fait, j'en ai deux parce que c'est la collection de la palette pour les yeux et pour le teint que j'ai pris, du coup, ensemble. Et c'est des palettes que j'ai depuis le lycée. Donc, tu vois, ça date le lycée. Il y a quand même 5 ans que je n'y suis plus. Donc, ça date et je les garde toujours parce que ce sont des produits incroyables. C'est la série Opulence de chez Zoéva. Ils sont vraiment trop beaux. Je trouve que le packaging de cette collection-là est super beau. En plus, c'est des packaging très fins qui sont rectangulaires avec un super design. Des roses, des fleurs, vraiment comme des vieilles peintures et avec un bord doré comme ça, vraiment magnifique. Je vais te montrer la palette pour le teint. Elle se présente donc comme ceci. Il n'y a pas de miroir mais ce n'est pas grave. Il y a un highlighter, il y a un blush qui est mat et plutôt pêche et un blush irisé qui est beaucoup plus foncé et beaucoup plus rose, celui-ci. Qui va d'ailleurs, je pense, très très bien avec mes cheveux. C'est celui que je vais utiliser. Et je te montre également la palette pour les yeux. J'adore ces cercles comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment une palette super belle. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Là, il y a un khaki, un khaki assez clair mais quand même, c'est intéressant. Et bien sûr, le rouge, en fait, c'est un rouge bordeaux. Là, il paraît un peu plus vif à la caméra parce que j'ai un peu une green light en plein dans la gueule. Mais en fait, c'est vraiment un bordeaux plus foncé que mes ongles. Et c'est vraiment un bordeaux rouge magnifique. Et ce bordeaux rouge va quand même très bien avec le blush. Et c'est pour ça que la collection, elle est ensemble. Et évidemment, la couleur qui détonne le plus dans cette palette, c'est la teinte Kono. Et c'est une bleue nuit pailletée vraiment magnifique. Comme tu le vois, lui, j'ai quand même déjà un peu creusé. Je l'ai quand même depuis plusieurs années. On va se maquiller avec les palettes Zoéva. Donc moi, je vais prendre la teinte Underneath the Gold dans la palette Opulence de chez Zoéva pour le teint. Comme je n'ai pas mis de poudre sur mes joues, ça va quand même un peu plus accrocher. Mais c'est vraiment un produit très très pigmenté. Donc à appliquer avec modération. Sauf si tu es comme moi, une inconditionnelle et amoureuse du blush. Je ne mets pas de bronzer parce que je n'aime pas trop les teints plus foncés. Je préfère avoir un teint frais avec le blush uniquement. Donc tu vois, la couleur s'applique vraiment tout de suite. Et elle est ultra pigmentée et super belle. Et ça, c'est le blush que je mettais tout le temps quand j'étais au lycée. J'aimais beaucoup les blushs très rose, rouge, violet. J'aimais beaucoup ça. Je vais en mettre un peu sur le bout de mon nez. Et je vais mettre l'highlighter de la palette avec mon pinceau Nabla. C'est un highlighter très doré mais modulable. Donc on peut très bien en mettre assez peu. Mais si on aime plus la brillance et l'highlight, on peut en mettre un petit peu plus. On va pouvoir passer maintenant au maquillage des yeux. Oula ! Et on va utiliser la palette opulence. Je prends donc un pinceau 231 de chez Zoéva. Et je vais directement prendre la couleur ici qui est rouge bordeaux. Tu le vois peut-être un peu mieux sur le pinceau. En tout cas, elle est vraiment très très pigmentée. Je vais donc l'appliquer sur la partie externe de mon oeil. J'essaye, voilà, une fois que je l'ai appliqué, d'estomper un petit peu avec la matière qui reste sur le pinceau. Et de l'allonger sur mon pli-paupière. Et j'essaye de bien dégrader les bords vu que c'est une couleur assez foncée quand même. J'en mets également sur mon bas de cil inférieur externe. Et je relis les yeux là. Je prends un pinceau un peu plus grand qui est un 227 de chez Zoéva. Avec la teinte ici un peu dorée. Et ça va me permettre de dégrader les bords de la couleur. Et apporter un petit peu de lumière. Donc voilà, je vais prendre un 225 qui est un pinceau assez plat et court. Qui est un peu plus dur. Ça va me permettre de mettre la teinte préférée qui est Society Figures. Pour l'appliquer en un plat sur ma bocarnine. C'est vraiment super beau. C'est une teinte très très belle. Dorée et brillante à souhait. Je vais me servir de l'autre côté pour appliquer la teinte la plus claire qui s'appelle High Chair. Qui peut d'ailleurs aussi être un highlighter. Donc je l'applique en point interne. Et dans mon ras de cil inférieur interne, la partie vide que j'ai laissée tout à l'heure. Pour appliquer une petite touche de couleur en plus, je vais appliquer la teinte Queen for a Day. Qui est en fait le khaki pailleté que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et pour cela je prends un pinceau 230 de chez Zoéva. Qui est l'un de mes pinceaux préférés pour mes yeux. Donc je prends la teinte verte. Et je l'applique en coin interne ici. Je ne sais pas si à la caméra ça soit bien. Mais en vrai c'est une magnifique couleur. Un petit peu khaki qui est très très lumineux. Et qui fait un beau balancement de couleur avec le rouge que j'ai mis. J'ai un deuxième pinceau 230 de chez Zoéva. Et je vais prendre la teinte marron la plus foncée. Qui s'appelle Golden Years. Et je vais vraiment intensifier la partie externe de mon oeil. Un peu comme si tu faisais un eyeliner mais fondu. Ça va mettre un tout petit peu plus d'intensité ici. Soit dit en passant le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Il fait très très bien au fils de balde. Voilà on en a terminé avec les couleurs et les palettes Zoéva. Je vais juste noircir un peu la muqueuse supérieure de mon oeil. Pour apporter un peu d'intensité. Parce que c'est un peu indispensable pour moi mes yeux d'asiat. Donc voilà j'ai pas fait de liner mais c'est vraiment pour intensifier un peu le ras de cils. Tu vois la différence de dimension que ça prend du coup dans le maquillage. Ah oui j'ai pas dit c'est le tattoo liner de chez Maybelline. Mais peu importe n'importe quel crayon noir fera l'affaire tant qu'il est waterproof. Et on va pouvoir passer au mascara. Donc j'ai reçu mon calendrier de la vente Glossy Box que mon copain m'a acheté pour du coup cette année. Un mascara Zoéva. C'est donc la teinte noire. Et il est vraiment très très beau. Le bouchon rose gold et l'écriture Zoéva rose gold. C'est donc le Infinite Potential Mascara Full Volume. Et je trouve que c'est vraiment un packaging hyper cali. Donc c'est un mascara volume qui a une brosse comme celui-ci. Assez épaisse avec plein de petits picots qui vont permettre de déposer beaucoup de matière sur les cils. Et ça me fait penser au mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime bien. Je l'ai en format miniature le Too Faced. Mais celui-ci c'est un full size. Et ben je suis assez bluffée par ce mascara. Comme tu le sais moi j'ai vraiment des petits cils d'asiat. Et regarde je trouve que mes cils on les voit beaucoup plus. Lui il promet full volume. Et c'est vrai. Quand tu le vois comme ça là on voit mes cils hein. Donc franchement je trouve que c'est un très bon mascara. Alors évidemment tout est relatif parce que bon ce que je travaille là sur la base de mes cils à moi c'est assez restreint en termes de résultat. C'est incroyable. Je vais donc pouvoir finir les yeux en maquillant mes sourcils. Je prévois d'habitude de faire mes sourcils en rose pour maquiller avec mes cheveux. Mais en vrai comme on a mis pas mal de bordeaux rouge sur les yeux. Je vais faire mes sourcils normaux. Comme en plus là ils ont repoussé. C'est ma couleur naturelle de sourcils ici. Ben du coup je vais utiliser un crayon que j'utilise assez souvent quand je veux faire des sourcils assez naturels. Qui vient de chez Yves Rocher. Et je le prends en teinte blond foncé. C'est marrant parce que c'est un blond châtain. Mais comme j'ai des sourcils plus clairs que mes cheveux. Je peux pas mettre de sourcils noir. Enfin si je peux mais ça fait tout de suite pas naturel quoi. Mes sourcils naturels c'est vraiment cette couleur là. Je pense que c'est comme ça. Je fixe toujours mes sourcils avec le gel de chez Benefit là pour les sourcils. C'est vraiment plus pour les discipliner qu'autre chose. Donc le temps que j'ai fait mes sourcils ça a séché. Je vais mettre une deuxième couche de mascara. Waouh je vois vraiment la différence à la deuxième couche. Franchement là même si j'ouvre mon oeil et que je regarde comme ça. On voit mes cils. Alors que moi de base j'ai vraiment pas de cils. Ben je trouve que c'est un très 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 bon mascara. Parce que aucun mascara n'avait jamais fait ça sur mes cils. Comme je t'ai dit j'ai vraiment des cils très courts. Très raides et assez tombants. Et on peut pas trop les discipliner. Ce qui aide évidemment c'est que j'ai pas mis de liner. Mais j'ai quand même mis un crayon. Et ben franchement je trouve que c'est une réussite ce mascara. J'avais prévu de mettre des faux cils. Mais au final je sais pas si je vais en mettre. Je pense pas. Je pense que je vais rester comme ça. On va finir le maquillage par les lèvres. Et là j'ai la marque Lime Crime à tester. Parce que c'est vraiment une marque que je voulais tester. J'ai acheté ça de Lime Crime. Ce sont les liquid glitter eyeshadow. Donc en fait ce sont des fards à paupières qui sont en format liquide. Avec un embout un peu gloss en fait. Et là je l'ai en teint tearful. Donc c'est un bleu holographique. Qui est vraiment super beau. Je pense qu'il va pas du tout avec le maquillage d'aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais dans le prochain maquillage je l'utiliserai. Pour l'heure je vais tester les produits lèvres. J'ai acheté un crayon et un rouge à lèvres doux. Et ces rouges à lèvres sont assez connus. Ce sont les Flushies de chez Lime Crime. Le crayon c'est donc le Velvet Line de chez Lime Crime. En teinte Firebird. Qui est un rouge apparemment assez foncé. Comme j'ai mis sur mes yeux. Donc un rouge bordeaux. Et j'aime beaucoup le packaging du capuchon. Qui est rouge métallisé comme ça. Super beau. J'ai jamais vraiment utilisé de crayon pour les lèvres. Donc là c'est vraiment une première. Et comme c'est vraiment une couleur bien rouge. Je pense que c'est nécessaire quand même. Waouh. Déjà c'est un crayon assez gras. Donc pas sec. Mais pas gras genre gras. Bah du coup il est vraiment formidable. Donc voilà une fois qu'on a fait le contour. Ça fait très très moche. Je vais crayonner l'intérieur des lèvres aussi. Si tu as vraiment besoin d'un truc qui tient très bien sur les lèvres. Qui est mat et très coloré. Et qui tient vraiment bien. Genre par exemple si tu mets sous le masque. Tu peux utiliser des crayons pour les lèvres. Que tu utilises partout. Comme là. Et ça tient très très bien. Et c'est super joli. Tu peux même mettre juste un gloss dessus. Et ça fait vraiment super joli. Et en plus t'en as pas sur les dents. Ça reste très longtemps. Et c'est vraiment super joli. Et c'est peut-être même plus facile à faire les contours des lèvres du coup. Surtout pour des couleurs comme celle-ci. Rouge foncé. Ou alors vraiment très foncé. Comme du rouge à lèvres noir par exemple. Vraiment c'est un crayon très très agréable à porter. Mais comme tu t'en doutes. Je ne vais pas m'arrêter là. Et je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Lime Crime. Qui est en teinte Cherry Soda. Du coup dans la gamme The Plutches. Donc c'est pareil. C'est un rouge bordeaux. Assez vif à la caméra. Mais en vrai c'est vraiment un rouge bordeaux. Il va vraiment très très bien avec le crayon que j'ai acheté. Donc ça se présente comme ça. C'est vraiment un bambou classique. Et ici là c'est vraiment très doux. C'est bizarre. C'est un peu comme du silicone dur. C'est bizarre. C'est trop bien. C'est très crémeux. C'est très pigmenté. Quand je veux des lèvres bien bien rouges. Je crois que ce sera le combo incroyable. Waouh ! J'adore ces lèvres. Donc voilà. On en a terminé avec le make-up de ces nouveautés et anciens produits. C'est rigolo. De la marque Charlotte Tilbury. De la marque Zoéva. Et pour finir pour les lèvres de la marque Lime Crime. Je trouve que c'est vraiment un super maquillage. Qui est vraiment à mon image. Assez rose, rouge, bordeaux. J'aime beaucoup ces couleurs-là. J'adore le teint. Il est vraiment incroyable. J'ai une peau flawless. Je trouve que ma peau est incroyable. Moi qui n'aime pas du tout ma peau parce que complexe. Enfin bon. Bref. Ça c'est autre chose. Et bien là du coup je me sens quand même beaucoup mieux avec ce fond de teint. C'est vraiment la première fois. C'est vraiment le seul fond de teint qui me fait me sentir mieux avec ma peau. C'est du coup un très bon produit. En tout cas pour moi. J'ai vraiment bien fait de tester la marque Lime Crime. Je crois que ce sera mon combo lèvres préféré. Quand je voudrais des lèvres bien rouges. Vraiment un beau rouge. Et qui tient. J'en ai fini avec ce maquillage qui aura duré un peu plus longtemps que prévu. Parce que j'ai un petit peu eu du mal à me concentrer parfois. Mais c'est pas grave. J'espère que ce maquillage te plaît aussi. N'hésite pas à le dire en commentaire et à liker cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos de Pandane. Ciao ! Sous-titrage ST' 501